Pour l'instant, je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Je peux juste faire état de plusieurs choses. La première, c'est que Paris, pour la première fois, a vu positivement l'annonce faite vendredi dernier sur le fait de dire qu'on veut réellement restituer les armes. Et ça, c'est la première fois que Paris entend ça, suite aussi évidemment aux événements de Loussoa. Et c'est vrai que depuis Loussoa, un certain nombre de choses ont changé à Paris. Ça, c'est aussi les témoignages qui ont été apportés par les cinq qui ont été arrêtés. C'est une réalité. La deuxième chose, il ne faut pas se mentir, on est aujourd'hui dans une période particulière en France. On est sous état d'urgence, dans un risque majeur, on le sait bien, d'attentat potentiel. Et aussi, on est dans l'état de droit. L'état de droit, c'est un certain nombre de règles. Donc l'État, forcément, est dans la logique de dire « si vous avez des restitutions à faire, donnez-nous des informations ». C'est aujourd'hui à la justice de le faire. Et c'est ce que le Premier ministre a dit. C'est-à-dire de dire « l'État prendra ses responsabilités, par contre, donnez-nous les informations et les choses se feront au mieux ». Voilà. Donc ça, c'est la proposition, à ce jour, de l'État français. C'est pour ça que je ne peux pas dire que l'État français n'a pas répondu, puisque Bernard Cazeneuve, lundi, a répété ça et l'a dit publiquement. Non, le gouvernement français ne pose aucune condition. Le gouvernement français dit juste qu'à ce jour, ce n'est pas à des particuliers de transférer des armes, c'est tout simplement à des particuliers. Tout citoyen français ayant connaissance d'informations sur la situation d'armes, quelque part, tout simplement fait son devoir de citoyen. Donc il ne peut pas être attaqué sur le fait de donner une information sur un lieu. Après, il y a encore beaucoup de choses à caler. Et pour le reste, il ne faut pas se mentir non plus. Le tas de droits français, c'est des règles et c'est la loi. Et la loi implique aujourd'hui qu'on n'est pas encore dans les règles de la loi de par la situation. Propos et Rigoin disaient avant qu'il y a des conditions, des principes qui ont été fixées pour ce désarmement. Ça va être public, ça va être transparent. Il demande que ce soit un désarmement sûr. Ces armes-là, aujourd'hui, sont dans des caches d'armes, des fois cachées dans des maisons. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui la civilité, ou en tout cas, assurément, que ces gens-là qui ont détenu les armes jusqu'à maintenant ne vont pas être inquiétés par la justice ? Non, je viens de vous dire l'inverse. Je le redis. On est aujourd'hui, en effet, on va faire concret. Dans la situation actuelle où on est aujourd'hui, je ne sais pas où on sera le 8 avril, aujourd'hui, il y a deux choses. Toute personne de la société civile venant devant le procureur, puisque la seule entité, aujourd'hui, dans notre département, ce n'est même pas le préfet, c'est le procureur de la République, allant donner donc des informations au procureur de la République sur des caches d'armes, il fait son devoir de citoyen, donc on peut considérer qu'il n'y aura pas de soucis. La question aujourd'hui, qui se pose encore, évidemment, pour les personnes qui ont abrité, on peut considérer aujourd'hui qu'elles sont en faute de par la loi française, et on le sait. Donc, à ce jour, il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a une différence pour l'État français quand il va saisir des armes suite à des écoutes. Et il y a une différence, je pense, à l'État français, et donc à la justice de notre pays, lorsque, potentiellement, une information lui est donnée volontairement pour pouvoir aller chercher des armes. Donc, je pense que la justice elle-même doit pouvoir, mais de ce point de vue-là, je vous rappelle quand même, que l'État français, en tout cas chez les socialistes, la justice est indépendante, et donc, en aucun cas, il peut y avoir de garantie sur ce sujet-là. Je veux dire, c'est quoi? Et c'est bien, c'est la communication. C'est un processus qui s'est passé. Il y a un mouvement de la force, 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 hauskoha da, harem anetangira oso partaide eta jende ez berdinekin, bat dugu denen konfiantza bat mementoan eta behar dugu konfiantza horren araberako nivelean izan edo reinean, eta beraz hortako da bakarrik, behar dugu laiposibel dela eginen dugu behar dena. Jantziako gobernuaren jajera da gauhegun gehien aipatzen dena, zein jajera hartuko duen, jajera pasiboa, jajera aktiboa, zehaztasunetan pentsatzute zintzirela sartu baina, gauhegun badakigu ea oztopo gogoa duten edo laguntzeko gogoa duten, oztan zehaztapen bat emaitena? Ez dakit zeinetan laguntzeko gogoa duten edoaz, eta ez dute reiten hori reitean ez dutela laguntzeko gogorik. Guk bakarrik mementuan egusten duguna da, ez dela prinsipiozko oztopo postura bat, adibidez egun hori ez da eginen. Dizeten altzen, postura bat egun hori ez dugu honartuko. Ez gira hortan, ez gira hortan. Baren txarrenetik partituz, beste opziako behar dira, behar dugu mugiazio ino gillo, eta ez alako sokatira batian. Gure konviktioa da, eta hori badakite gure konviktioa da, desarmen hori egiteko manerak permitituko ditu gero beste etapak egiten edoaz. Nahori ez bada ondo egiten, ez gira gai izanen. Aktoreak ez dira gai izanen, eta espirituak ez dira prest izanen, beste gai importanteak zailak tratatzeko prestoak biti imal. Hora, suposatzen du, lehen eta behar, materialki eta espirituak eta ere ikuntza eta parte hartziak, ondo atere adatik. Izan adin, akto hori positiboan balimada, denen akto positiboan izan adin. Ez alde bat dira, ez behar dugu, dugu anizalza egiteko, eta ondoko eta bak zaindu behar dira ere. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.